Le jour de ma rentrée de lycée, je me suis présentée dans ma tenue de gothique extrême, comme tous les autres jours. Je me sentais bien, mais malheureusement, la prof n'a pas apprécié mon look. Elle m'a jeté un regard dégoûté et a lâché. Comme si bizarre ! Excusez-moi, alors comment définissez-vous le mot « normal » ? Comment se fait-il qu'être soi-même, c'est anormal ? Mais qu'il est tout à fait normal de vivre une vie fausse et ennuyeuse, juste pour s'adapter à une société qui juge tout le monde. Toute la classe a sursauté et m'a regardée fixement. Quant à la maîtresse, je l'avais rendue muette. Je suppose que le mot est passé. Quant à la récréation, ce garçon gothique roux m'a souri et a dit « Hey, c'est Miranda, c'est ça ? Tu veux rejoindre mon groupe ? » Pas besoin de demander deux fois. Ce type était mignon ! Et tout le monde dans ce groupe était gothique aussi. C'est ici que j'avais ma place. Il partageait mon point de vue sur la façon dont les standards de beauté inatteignables des médias sont faux, et comment tout le monde est pathétique pour s'efforcer de ressembler à des poupées produites en masse. Je les aime bien. En fait, je n'avais pas beaucoup d'amis. Vous voyez, dès que j'ai découvert ma véritable identité à 13 ans et que j'ai commencé à m'habiller de cette façon, mes anciens amis m'ont abandonnée. Les gens sont toujours si pronds à juger et ne se sentent pas bien avec ceux qui sont différents. C'est tellement nul. Mais peu importe. Ces mélangeurs fades ne pourront jamais comprendre mes efforts pour me démarquer et être fidèle à moi-même. La seule fille qui est restée avec moi, c'est Isabelle. Ma meilleure amie depuis qu'on a 6 ans. Et mon rouge à lèvres noir et mes rats de cou ne l'ont pas effrayée. Mes parents pensaient simplement que je traversais une phase de rébellion. Alors ils me laissaient faire ce que je voulais. Seule ma grande sœur Harper est effacée à ce sujet. « Oh, s'il te plaît ! Biologiquement et techniquement, tu n'es pas une gothique. Tu es une Américaine qui aime le style gothique. » « Ah ! Trop jalouse ! » « Voyez-vous, Harper était le genre de fille ordinaire. » « Comme tout le monde. » « Oh ! Peu importe, puisque c'est. » Revenons aux choses de l'école. À partir de ce jour, j'ai rejoint les Goths. Ils étaient tous très cools. Surtout le gars aux cheveux rouges, Ralph. Plus je passais le temps avec lui, plus je savais qu'on était fait l'un pour l'autre. Alors, un jour, j'ai confié à Isabelle mes sentiments pour lui. Et je lui ai dit que j'avais l'intention de lui demander d'être mon petite amie. « Tu es sûre ? » « C'est juste que tu ne le connais pas depuis longtemps et tu ne sais pas ce qui ressemble pour toi. » « Oh ! Bien sûr, Isabelle était comme d'habitude, douce, attentionnée et inquiète. » « Mais allez, c'était un pari gagné d'avance. » « C'est bon, Izzy, je suis la plus cool. » « Pas seulement dans mon groupe, mais aussi dans cette école. » « Il n'y a pas de risque qu'il me rejette. » « Non, la réponse de Ralph m'a transperté sans la moindre hésitation. » « J'ai même pas fini ma confession d'amour. » Aouh. En me voyant immobile et la bouche grande ouverte, Ralph a continué. « Écoute, Miranda, ton style est vraiment cool. » « Et je sais que tu es l'une des nôtres, mais... » « Honnêtement, chaque fois que je te parle, je trouve ça tellement... sans goût. » « En plus, je sors déjà avec Erin, alors on devrait juste être amie. » « Sans goût ? » « Qu'est-ce qu'il voulait dire par « sans goût ? » « Et... » « Ah mon Dieu ! » « Erin ? » « Incroyable ! » « Son maquillage gothique et ses tenues n'étaient pas du tout aussi bien que les miennes. » « Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas ? » « Furieuse, je suis rentrée à la maison. » « Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. » « En entendant ça, Harper... » « En entendant ça, Harper s'est précipité et m'a demandé ce qui se passait. » « J'avais besoin de parler à quelqu'un. » « Alors je lui ai tout déballé. » « Waouh ! » « Elle a levé les sourcils. » « Grossier, mais quand même. » « Elle a fait une pause en se grattant le menton. » « Oh oh ! » « Je sais qu'elle fait toujours ce truc quand elle est sur le point de dire quelque chose de méchant. » « Tu sais, ce Ralph n'a pas tort. » « Je veux dire, au lieu de passer trois heures par jour à appliquer plusieurs couches de maquillage, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à être moins ennuyeuse. » Elle a haussé les épaules. « Quoi ? Tais-toi ! Sors de ma chambre ! » Je l'ai furieusement poussé dehors et j'ai claqué la porte. Mais en y réfléchissant bien... Et si les autres enfants avaient cessé d'être amis avec moi, non pas à cause de mon look, mais à cause de mon manque d'intérêt ? Non, ça peut pas être le cas. Ah ! Harper faisait juste son habituel personne ridicule. Donc, je suis restée fidèle à moi-même tout au long du lycée et j'ai continué à vivre ma vie à ma façon. Personne ne peut me faire changer d'avis. Jamais ! Ouais, je sais, la dernière année est importante. C'est pourquoi j'ai fait un effort consistant pour assister à la foire d'inscription à l'université. Après avoir erré un moment, j'ai été attirée par la section des sciences sociales d'une université. C'était ça. C'était ce que je voulais faire comme spécialisation. C'était tellement excitant. J'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant en dehors du style de vie gothique. Cette nuit-là, j'ai demandé à Harper de prendre une photo de moi pour l'envoyer avec mon dossier de candidature. Elle m'a jeté un regard gênant et a répondu « Pfff, tu crois vraiment qu'il voudrait interviewer une étudiante qui a l'air d'appartenir au château de Dracula ? » Le canapé a regardé un film avec ma mère et mon père quand soudain, la porte s'est refermée et nous avons tous tourné la tête pour voir ce qui se passait. Ouais, c'est ma grande sœur Séverine qui faisait son entrée. Elle s'est effondrée sur le canapé et a tapé ses pieds sur la table basse. Puis, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle a levé les yeux vers nous et a soufflé. « Ah, pourquoi vous me regardez tous comme si j'étais un animal dans un zoo ? » « Je ne suis pas la bienvenue ici ! » Troublée, ma mère a immédiatement répondu « Non, ma chérie, nous sommes tous ravis de t'avoir à la maison ! » Puis, elle s'est tournée vers moi. « Anna, ma chérie, va chercher une boisson pour ta sœur. » Je me suis levée d'un bond et j'ai fait ce que maman m'a demandé. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tout le monde laisse Séverine, la petite demoiselle grossière, s'en tirer ? Vous voyez, après une grosse dispute avec maman, elle a quitté la maison à 18 ans. Elle n'est pas revenue pendant cette année entière. Maman semblait si heureuse qu'elle soit de retour, alors j'ai décidé d'ignorer l'attitude de Séverine et de la laisser faire. Cet après-midi-là, maman m'a demandé de l'accompagner à l'épicerie pour que nous puissions acheter à Séverine ses aliments préférés en guise de bienvenue. Puis, nous avons passé des heures à préparer ce délicieux repas. Je me suis précipitée vers la chambre de Séverine et j'ai frappé à la porte. « Séverine, le dîner est prêt ! » Elle m'a répondu en criant. « Va-t'en ! » « Mais c'est des hamburgers et on a un dessert spécial ! » Et je répondu. « Pfff, je déteste les hamburgers ! » « Il est hors de question que je mange un dessert plein de sucre ! » Je suis descendue et j'ai dit à maman qu'elle ne venait pas. Maman a haussé les épaules et a essayé de faire comme si ce n'était pas grave. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Papa a tenté de la rassurer en disant. « Elle a juste besoin de temps pour s'installer. » « Oui, elle est probablement juste fatiguée ! » J'ai ajouté. Maman a forcé un sourire et nous a remerciés tous les deux. Puis elle a préparé une assiette de nourriture et m'a demandé de la porter à Séverine. Je frappais à sa porte et je lui ai dit que la nourriture était dehors. Elle m'a répondu en criant. « Prends-la ! » « J'en veux pas ! » Je l'ai laissée à l'extérieur de sa chambre. Mais plus tard, quand maman est montée se coucher, elle a vu l'assiette de nourriture intacte toujours là. Elle l'a ramassée en descendant les escaliers et a fait comme si ce n'était pas grave. Elle ne me bernait pas. Je pouvais voir qu'elle grinçait des dents pour arrêter ses larmes. Quand j'étais petite, je considérais ma grande sœur comme belle et courageuse. C'était une idole. J'aimais la façon dont elle portait des couleurs vives, la façon cool dont elle se coiffait et son caractère insouciant. Le problème, c'est qu'elle ne semblait pas m'aimer. Elle ne faisait que de me traiter de morveuse, me claquer la porte de sa chambre au nez et me dire... Sept ans plus tard, je pensais que les choses seraient différentes. Elle n'était plus une adolescente, elle était une adulte. Mais non, il semblait clair que Séverine me détestait encore plus que jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me considérait-elle pas comme une vraie sœur parce qu'on avait des pères différents ? Vous voyez, mon père n'est pas le sien. Car son père est parti quand elle était petite. Puis maman a rencontré mon père et m'a eue. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle me déteste toujours autant. Au fil des semaines, Séverine n'a pas semblé s'installer du tout. Au contraire, son comportement a empiré. Elle jouait de la musique forte jusqu'à si tôt le matin. Elle recouvrait la maison de ses vêtements, assiettes, tasses, etc. Elle était la personne la plus désordonnée qui soit, qui ne nettoyait jamais. Une fois, je suis descendue pour l'avoir assise à la table du dîner, en train de grignoter les sandwiches que j'avais préparés pour l'école. Puis, quand je lui ai dit poliment, elle a ronflé et a dit... Ils sont dégueulasses de toute façon. Alors, je te fais une faveur. Ensuite, elle a pris la voiture de maman sans lui demander. Ce qui a obligé maman à prendre le bus pour aller au travail et elle est arrivée en retard. Quand maman lui en a parlé, Séverine a juste souri. Lui a jeté ses clés de voiture et a dit... Tu n'as plus d'essence. Et est partie. Maman a essayé de rester calme et s'est distraite en rangeant la maison. J'ai essayé de la serrer dans mes bras, mais elle m'a repoussée et m'a dit de m'en aller. J'avais l'impression que Séverine pouvait toujours s'en tirer et que je suis la seule à me faire engueuler pour rien. Pourtant, Séverine a dû traverser beaucoup d'épreuves, non ? Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour reconnecter avec maman et la paix serait restaurée dans notre maison. Jusqu'en je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien, elles ont empiré. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu des voix venant de l'extérieur. Je suis allée voir et j'ai vu papa et maman parler à notre nouveau voisin. Ils avaient l'air amicaux. Puis Séverine est apparue et a dit en souriant, « Faire connaissance avec le voisin, c'est ça, maman ? » Maman s'est empressée de dire, « Séverine, voici Thomas, mon ancien camarade de classe et notre nouveau voisin. Le monde n'est pas si petit, donc tu as le même âge que maman. Waouh, t'en as pas l'air. Attends, tu n'as pas dit que tu avais le béguin pour un certain Thomas ? » Je vois pourquoi. C'est juste dommage que tu te sois précipité pour te remarier, n'est-ce pas ? Maman et Thomas se sont lancés des regards gênés, tandis que papa serrait les dents. Oh oh, il n'avait pas l'air heureux. « Gravie de te revoir, Thomas. » A marmonner maman avant de tirer papa et Séverine à l'intérieur. Derrière les portes fermées, on a froncé les sourcils à Séverine. Mais elle a juste haussé les épaules et est partie. Ça a dû trotter dans la tête de papa. Parce que ce soir-là, je l'ai entendu interroger maman. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce Thomas avant ? » « Chérie, c'était juste un petit coup de cœur quand j'étais adolescente. T'as bien compris ? » « Oui, bien sûr. » Papa s'est gratté la tête. Maintenant, j'étais coincée au milieu de toute cette tension. Et c'était Séverine qui remuait encore le couteau dans la plaie. Puis quelques jours plus tard, papa est rentré du travail et a immédiatement commencé à paniquer. Maman a secoué la tête. Je ne savais rien non plus. Puis Séverine a pris la parole. « En parlant d'acheter des trucs, je dois trouver quelque chose pour l'anniversaire de Thomas. Je veux dire, il nous a tout invité. Alors, ce serait impoli de ne pas le faire. » Oh oh ! Je sais que maman n'avait pas encore dit à papa que Thomas avait invité toute la famille à sa fête. Papa a jeté un regard sceptique à maman et a grogné. « Oh, je vois. Tu as utilisé mon argent pour acheter à ton amour de lycée une monte hors de prix ? Écoute toi-même. Tu es ridicule. Je ne vais pas rester là et t'écouter m'accuser comme ça. » Puis maman est partie en trombe. Je voulais vraiment leur dire que ce matin, j'avais vu Séverine s'attarder dans leur chambre, l'air suspicieuse, mais comment pouvais-je aborder ce sujet quand l'atmosphère était si intense ? Je décidais que je devais affronter la source du problème. Séverine. Quand il n'y avait que nous deux, je lui ai dit « Je sais que c'était toi. Je t'ai vu fouiller dans les trucs de maman. » Elle a juste haussé les épaules et a répondu « Petite Anna, tu sembles être encore plus intelligente que tu en as l'air. » « Oui, je l'ai fait. » « Et alors ? » « Pourquoi est-il si cruelle ? » « Maman et papa pourraient se séparer à cause de toi. » À mon grand étonnement, elle a souri en disant « Eh bien, c'est ça mon plan. » « Pourquoi tu pourrais jouer aux familles heureuses alors que je suis coincée ici sans mon père ? » « Quoi ? » « Comment est-ce qu'elle peut être aussi égoïste ? » « Je ne pouvais plus retenir ma frustration. » « Comment tu peux faire ça à maman ? » « Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » « C'est vrai. » « Et qu'est-ce qu'une souris silencieuse comme toi va faire à ce sujet ? » « Puis, elle m'a bousculée et est partie. » « Je sais que je dois le dire à maman. » « Mais ça signifiait lui briser le cœur. » « J'allais le faire. » « Je devais juste trouver une manière douce de lui dire que sa fille adorée a pris son pied en rue dans sa vie. » « Mais alors, avant que j'aie eu la chance de trouver une solution, quelque chose de terrible est arrivé. » « Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai trouvé papa et maman dans la cuisine. » « Papa avait les bras croisés et un air sévère sur le visage. » « Et maman était en larmes. » « En regardant tristement des papiers sur la table d'Otomantel. » « Des formulaires de divorce. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Anna, tu dois me croire. » « Je n'ai pas trompé ton père. » Puis papa l'a interrompu. « Arrête de mentir. » « Je peux le voir de mes propres yeux. » Puis il a fait claquer la pile de photos sur la table. Sur les photos, maman a embrassé Thomas dans un café. « Hein ? » « Ça n'avait aucun sens. » « Je ne comprends pas. » « Je n'ai pas rencontré Thomas hier. » « J'ai rencontré mon ami Sandra. » Mais papa est devenu encore plus furieux. Puis il a tiré sa valise vers la porte. « Arrête de mentir. » « Je vois très bien ce qui s'est passé. » « Et je ne peux plus te faire confiance. » Puis il est parti. » Maman a pleuré plus fort après ça. Je ne savais pas quoi dire ou comment réagir. Je voulais croire maman, mais ces photos me disaient le contraire. Soudain, la porte s'est ouverte et Séverine est entrée. A regarder maman qui pleurait à chaudes larmes, a fait un sourire en coin et est monté à l'étage. Salut, je suis Amie. J'ai toujours été la plus jolie de la fac. Et beaucoup de gars m'aimaient bien. Mais un jour, Julia est arrivée. Elle m'a tout de suite rendue furieuse. Des yeux énormes, des lèvres charnues, de longs cils. En bref, on aurait dit une poupée. Puis elle avait un sourire tellement désagréable. J'étais sûre que mes camarades de classe ne l'aimeraient pas, non. Mais quand je suis venue les voir pendant une pause pour en discuter, les filles m'ont regardée comme si j'étais folle. « What ? » Mais elle est trop cool ! Elle m'a donné le numéro de téléphone de la personne qui fait ses ongles. Elle m'a promis de me faire un traitement brésilien à la kératine. Et moi, elle m'a aidée avec le contrôle d'aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis vite retrouvée sans alliés. Pendant ce temps, la nouvelle fille m'agaçait de plus en plus. À la cantine, je l'ai vue assise à une table, à côté de mon copain Patrick. J'ai pris un plateau et je suis vite venue les rejoindre. Elle parlait d'étoiles, de télescopes et d'autres bêtises. Le pire, c'était que Patrick s'y intéressait visiblement. Il n'avait même pas fini son burger préféré et il écoutait cette meuf parler la bouche bée. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison d'une humeur terrible. Mais maman avait l'air étrangement heureuse. Amie, regarde ! T'aimes bien cette robe ? Tu veux la porter au concours de beauté ? Oh, c'est vrai ! Le concours ! À cause de Julia, j'avais complètement oublié que je deviendrais peut-être la Miss Université demain alors que je le préparais depuis tellement longtemps. Je dirais à tout le monde, je vais dire que t'es pauvre. Je m'en fiche. Au moins, mes mensonges n'ont blessé personne. Mais les tiens, oui. On s'est toutes les deux retrouvées en retenue et tout le monde m'a lâchée comme une mouche morte quand ils ont découvert que je n'étais pas riche. Puis, un jour, je suis arrivée à l'école le jour de la remise des diplômes. J'ai remarqué qu'il y avait un silence étrange et que même le portail était fermé. Qu'est-ce qui se passait ? Soudain, de fortes lumières sont apparues derrière moi. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un hélicoptère avec une affiche disant « Natia, veux-tu être ma petite amie ? » Puis, Joseph est apparu de l'hélicoptère me souriant. Oh ! Oh mon Dieu ! Descends, Joseph ! Non, pas avant que tu aies répondu à ma question. Oui, oui, je veux être ta petite amie. Descends, imbécile ! Quelques minutes plus tard, Joseph m'embrassait profondément et tout le monde s'est monté derrière nous applaudissant et applaudissant. Je suis heureuse que mon dur labeur ait porté ses fruits. N'oubliez pas de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada